Et à la une de l'actualité, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain est la grogne, des éboueurs se fait de plus en plus visible et les poubelles vont continuer à s'amasser dans les rues de Paris. Ils ont voté la poursuite de la grève jusqu'à lundi prochain au moins. Cela fait déjà plus d'une semaine que les déchets n'ont pas été ramassés dans la moitié des arrondissements de la capitale. On parle plus de 6600 tonnes de déchets, une prolongation du mouvement dont se justifie François Livartowski, secrétaire général de la CGT Service Public. On ne peut pas se rappeler que les éboueurs existent uniquement lorsque les poubelles débordent. Ils ont la responsabilité de l'assainissement. C'est grâce à eux qu'on arrive à vivre dans des conditions de salubrité normales dans les grandes villes comme Paris. Et on veut leur imposer deux ans de travail supplémentaire. C'est-à-dire en fait les faire crever au boulot. Donc oui, effectivement, les poubelles s'entassent. Dès que le gouvernement recadra son projet, elles seront nettoyées très très vite. Si on veut vraiment renforcer l'hygiène à Paris, il faut répondre aux revendications des éboueurs. Il manque un millier de postes d'éboueurs sur Paris pour vraiment répondre aux exigences sanitaires à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Donc déjà, répondons à nos revendications. Les éboueurs au quotidien, encore une fois, c'est leur travail, l'assainissement, la propreté. Des rails, il y en avait avant à Paris. Il y en aura peut-être après également. Pour le moment, je dirais le problème de salubrité publique. Il est de la responsabilité du gouvernement. Des propos recueillis par Wilfried de Villers pour Europe 1.